allez salut tout le monde c'est MyDad et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une découverte d'un jeu alors c'est pas un jeu gratuit cette fois ci c'est mais il m'a coûté je crois 12 euros un truc comme ça sur instant gaming toujours et encore d'ailleurs mon lien est dans la description n'hésitez pas donc je sais pas du tout ce que c'est c'est d'après ce que je comprends c'est de l'exploration sur une planète donc à mon avis ça va être un jeu assez contemplatif là je viens d'allumer le jeu il n'y a pas de musique qui est juste un bruit de fond j'ai regardé les options on peut pas trop modifier le son ça se trouve il est pourri ce jeu mais je sais pas il m'a attiré j'ai vu un peu l'abandonnance qui m'a attiré donc on va voir nouvelle partie c'est parti on peut mettre en plusieurs langues évidemment c'est parti nouvelle partie à le jeu c'est lifeless planet ok bon bah voyons voir go quoi oui oui je suis d'accord ok on a eu la cam je vous laisse découvrir et moi aussi ça a l'air très contemplatif j'aime bien la musique en tout cas je sais pas que tu as le timer bah ouais mais faut atterrir comme il faut monsieur ok et ça y est c'est là c'est parti bon bah ok donc on est ce bonhomme ah ça commence pas c'est un WSD on va voir si on peut changer on va se mettre en clavier US oui c'est bon bah c'est pas si moche c'est beau ok on dirait que je vais me commencer par là où se trouve mon équipage sous ma gueule là-dedans il y a un équipage alors mon esprit est confus dans mon casque mon souffle sonne creux et distant bah oui tu viens de te cracher difficile de combien de temps je restais inconscient je crains ouais bah oui non faut pas s'allonger monsieur aucun signe de vie apparemment il avait un équipage mais bon ok et ça c'est quoi ok et bah c'est parti on peut sauter on a un double jump c'est quoi ça un caillou clic droit ne sert à rien on va continuer on va avancer trouver une recherche d'oxygène ah ouais ok bah vite est-ce qu'on peut courir non je vais mourir dès le début ah ça va être mon oxygène là-bas fonce 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 là doit y avoir un truc d'oxygène ah ouais il galère allez vas-y billet 8h restante ok full découverte je sais pas du tout ce que ça va donner bah franchement pour rappel ça va entre je sais plus exactement c'est entre 2 et 3 euros bah franchement c'est beau je comprends que même à deux fois la vitesse de l'eau votre voyage va prendre 15 ans c'est vrai on va travailler tellement vite notre spacecraft arrive à la planète avant la transmission de cette interview c'est quoi ce caillou magique là ? c'est quoi ce caillou magique là ? c'est quoi ce caillou magique là ? pour l'instant je peux rien faire pas de clic droit pas de clic gauche ok avançons ah oui d'accord ouais c'est une sauvegarde je suppose il n'y a pas moyen de voir notre barre d'oxygène ou quoi ? non parce que très bien ok il y a une grotte donc c'est fait exprès petit café les effets sonores sont bien faits il y a un truc là bas jetpack fonctionne oui bah oui oui mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux faire merde je peux faire plus qu'un double son ? non parce que ça je l'ai appris ça ça c'est bon non ? j'ai pas besoin de la note pour attention ça va se casser la gueule attention allez cependant je vois pourquoi cette planète est si désolée sans le moins de signes de vie on s'observe sur la distance c'était pourtant clair cette planète débordée de vie peut-être la... ah oui peut-être pas au bon endroit ok peut-être pas sur la bonne planète on va voir il y a un caillou magique là oh il y a pas trop ça on va aller aussi en tout cas gros effets sonores ouais il faut passer par là on va faire le tour ok vous pouvez ok ouais mais ça sert à quoi de le pousser moi je veux bien d'accord je suis censé l'amener où j'ai besoin d'aller là ah ok ah ouais clique gauche ça fait oh c'est pas top ça comme système faut spammer clique gauche en fait ok bon pour l'instant après c'est que le début ok ok ah là-bas il y a quoi cascate d'eau qu'est-ce que c'est que ce bruit ah vous vous entendez comme moi là ah mais c'est crapaud de ses mains ouais ouais mais ils veulent quoi on entendait ça le bruit hein je suis pas sûr quelle planète on est mais voyons voir là-bas qu'est-ce que c'est un truc de notre équipage pardon ok c'est pas c'est pas extrêmement conviable mais bon ok un bouquin en russe ok la cam oui voilà doc on l'a ramassé ce livre non ah une ville ok ouais ça m'a l'air d'être un jeu très contemplatif style un peu pour ceux qui connaissent mais c'est sûr ça je sais pas s'ils l'ont sorti sur il est sorti sur PS4 c'est sûr sur PS5 je sais pas et sur PC aussi c'est sûr journée c'est très contemplatif ça me fait un peu penser à journée est-ce que je peux visiter les maisons non on est comme un sac de c'est sûr oui et on a trafiqué les joues je parais que je pourrais simplement enlever mon casque qu'est-ce que celui-là ici on sait pas combien de temps on tiendra avant d'enfinir le protocole col qui joue les astronautes 1 donc il pense en gros qu'il n'est pas il n'est pas sur internet c'est juste un test on peut pas rentrer un frais sur la maison rouge c'est ça non ok il y a un autre truc là-bas juste en face là il y a un truc là on va rentrer chez moi mon frère que j'ai une liste de choses chez nous qui nous manquent ces choses me fait sourire pour m'entraîner ah oui donc on joue un russe en fait ouais on joue un russe c'est pas très congale ça cimetière ok c'est quoi cette pièce je regarde le timer après c'est ça reste beau aussi franchement pour un jeu à 2 euros il m'a l'air assez complet on peut rentrer trouver les deux portions du code de sécurité ok on va sûrement par là-bas notre objectif sera d'entrer là du coup voyons voir en tout cas belle ambiance sonore tout ça ouais c'est un jeu contemplatif avec une histoire bien sûr avec du lore le code va être sûrement là-dedans oh calmez-vous calmez-vous mais ça me suit ah oui sympathique c'est une blague j'en sors pardon excusez-moi très bien très bien première partie du code 331 c'est la moitié il faut qu'on trouve l'autre est-ce qu'on peut alors je sais pas ce que je fais je le fais mais je sais pas pourquoi et donc quoi faut retourner à la ville c'est ça la ville ils ont dit que déjà il y aurait des trucs d'oxygène et attendre à ce qu'il y a là-bas des trucs d'oxygène pourquoi pas on le voit pas ici ouais ça va être à la ville là oui là c'est pas ça c'est pas ça c'est pas la suite de la cour c'est pas la suite de car m Là on n'a qu'une partie du quad. Qu'il nous faudrait... Quoi? Vue. Qu'est-ce que vous avez vu? Oups. Des eaux, hein? Oh bah vous n'aurez plus le câble! Des eaux, hein? Donc 331, 549, c'est ça? Attends, oui. ok on va allons-y c'était où déjà merde j'ai poussé c'était par là ouais c'était là voyons voir non franchement pour l'instant pour un jeu à 2 euros c'est assez beau il y a des belles ambiances sonores on va voir bon c'est sûr que pour ceux qui aiment l'action ou quoi bon bah ouais ils vont se faire chier mais les jeux contemplatifs ça fait pas de mal non plus ok vas-y taper le code cinématique non je peux se casser la gueule c'est ça c'est ça c'est sympa F pour la torche ok c'est quoi ce lit la fois il y a eu des cailloux de ses marins qu'est-ce qu'il se passe en jure la dernière fois il y a eu des cailloux qui me sont tombés sur les gueules la dernière fois que j'ai vu un lit comme ça et j'avoue que c'était pas très convivial ok attend parce que je suis sûr qu'on peut y aller non non je vais faire le con je vais me coincer quoi que je crois que c'est ça c'est ça ah non mais tu tiens s'il te plaît tu vas aller monter tes escaliers mais quel connard qu'est-ce qui j'ai quoi j'ai la polio des mains c'est ça voilà mon énergie la mer patrie ok oh bonjour elle paraît qu'elle est dans la pièce avec un peu de choses comment ça qui ça qui va rentrer qui non 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 là-bas non 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 c'est de la dynamite là on est d'accord et je suis censé m'en servir où ok j'ai de la dynamite dans les mains tout va bien ah ici ouais ah fallait repuyer sur clic gauche ah non on est un américain et et en gros les russes ils ont trouvé cette planète quand je crois je vous avoue que je suis un peu perdu ok donc une infirmerie donc ouais là on est dans une base ruse d'accord c'est un virus il y a un virus extraterrestre qui se balade assez sympa oui oui ok J'ai cru de retour sur terre après cette éluciation j'avais qu'avec la piste humaine maintenant à l'extérieur. Après c'est une lueur verte, ouais. Oh si on va y aller, on va y arriver. Ok. Alors ce que je propose c'est qu'on va s'arrêter là pour cette découverte, là ça devient très intéressant. On va s'arrêter là pour cette découverte, mais je pense qu'on va continuer. Moi j'ai envie de continuer ce jeu, il m'intrigue trop, j'ai envie de le continuer vraiment. Donc je vais le continuer maintenant, mais je pense que je vais le continuer en vidéo. Ouais, parce que, et là ça commence à devenir intéressant, un virus tout ça. Ok. Donc en plus il est assez beau, pour rappel il m'a coûté 2€. Se trouve c'est pas un jeu très long, c'est pour ça que je pense que je vais le continuer. Là ça fait 25 minutes de vidéo. Je vais le continuer tout de suite, je pense que le curieux sert. Bon, sur ce, j'espère que cette vœu aux heures a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Le jeu, mon lien Instant Gaming sera dans la description comme d'habitude. Donc pour rappel, Instant Gaming, vous avez tous les jeux disponibles sur Steam, machin et tout ça. Mais en moins cher, parce que c'est la clé, c'est directement la clé du développeur, et c'est pas, Steam prend pas sa part par exemple. Donc on va continuer ce jeu là tout de suite, et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je découvre d'autres jeux, suggérez-moi d'autres jeux aussi, un passage. Bon, pas des jeux qui viennent de sortir, genre dernier truc, tout ça, parce que mon PC n'aimera pas ça, n'aimera pas ça du tout même. Donc on va continuer le jeu tout de suite là. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bye bye !